Générique Au sommaire de ce JT des Prix d'Amérique Races post-Prix de France Speed Race, l'analyse de la course grâce aux données tracking, les réactions des vainqueurs et le programme à venir de Delia Dupomereux et les explications de Björn Goop après la deuxième place de FaceTime Bourbon, deuxième du Prix de France, comme l'an dernier. On débute avec l'analyse tracking de ce Prix de France Speed Race avec ce sujet de Clément Bigoua. Sans forcer, FaceTime Bourbon prend la tête, mais le chrono affiche 1.06 quand Bayakeno tente de le contrer. Dans la montée, le vainqueur de la Legend Race contrôle. Jusqu'à l'intersection des pistes, le chrono reste toujours sous les 1.11. A 1000 m du poteau, la réduction kilométrique est de 1.73. Dans le dernier tournant, FaceTime Bourbon s'envole, la future lauréate se retrouve quatrième à 19.3 m de leader. Mais mètre après mètre, l'écart se réduit. FaceTime Bourbon est pointé en 1.12 toute la ligne droite quand Delia Dupomereux fait afficher un partiel de 1.6.2. La reine de Silva Roger gagne 21 m sur FaceTime Bourbon dans les 400 derniers mètres et remporte le premier groupe 1 de sa carrière. En retrait, Aïtos Kronos termine plaisamment. Pointé en 1.7.1, le cheval suédois termine à la troisième place. Une grande victoire pour Delia Dupomereux et pour son driver Eric Rafin qui, comme son père Jean Rafin, 31 ans plus tôt avec Poussicat, inscrit son nom au palmarès du Prix de France. J'avais vu mon père gagner le Prix de France. Putain, j'ai dit c'est un rêve. Et c'est marrant au passage du poteau, j'ai pensé à mon père. 31 ans qu'il a gagné ce Prix de France. Et entrée de ligne droite, je dis c'est pas possible, tu vas pas aller le chercher. Et plus j'arrivais au poteau, je dis si, c'est un rêve qui va se réaliser. C'est ma plus grande victoire à l'attelage en France. Non, c'est... Je la remercierai jamais assez, c'est une grande dame. Je l'avais moins enrénée que d'habitude, j'avais essayé de lui rallonger un peu la tête. Et non, super, que voulez-vous, c'est un rêve qui se réalise, c'est merveilleux. Invité du Grand Débrief, l'entraîneur de Delia Dupomereux, Sylvain Roger, évoque le programme à venir de la Jument. Soufflez pas du tout après la course. Si les pieds le permettent de pouvoir la déférer. Et je pense qu'à Coral, près de Paris, je pense qu'on ira pas, on ira pas par contre à Cagnes-sur-Mer. Battu pour la seconde année consécutive dans cette épreuve, Feistam Bourbon connaît la sixième défaite de sa carrière, seulement en 35 courses. Après l'épreuve, Sébastien Garateau émettait un regret. Peut-être qu'il aurait dû laisser passer Bayekeno. S'il laisse passer Bayekeno, même s'il reste, je sais pas, à 150 mètres derrière la Jument, peut-être que le choix d'après se détend un peu. Et après il prend la tête, après il prend la tête à mi-montée par exemple, et c'est peut-être pas pareil. Ouais, je dis ça, mais bon, après je sais pas dans le soutien, puis voilà, c'est facile à dire, c'est après. Mais peut-être qu'il aurait dû laisser passer la Jument. Lors de la conférence de presse, le célèbre pilote suédois mettait l'accent sur un problème technique survenu à la sortie de la plaine. Normalement il reste calme, il tire pas comme ça, mais aujourd'hui il est un peu plus casseuse. Et au début en face, malheureusement, le meilleur descendant, à gauche, a descendu. Et là il pense que c'est ligne d'arrivée. Et il a commencé à tirer, et j'essaie de faire le plus lentement possible, mais ça va pas, il a tiré trop. Et pour ça, il a été fatigué pour finir, c'est simple comme ça. Le programme du double vainqueur du prix d'Amérique reste inchangé. Pas de prix de Paris Marathon Race. Direction le prix de sélection pour tenter un triplé inédit dans ce groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada